Sur la terrasse du manoir Forester, Ridge est frappé à la tête avec une pomme de pain alors qu'il réfléchit à son destin et pense à Taylor et Brooke. Il le ramasse et sourit. À Aspen, Taylor dit à Stéphie que venir là-bas était une bonne idée. Stéphie pense qu'il devrait peut-être acheter la maison de ville et en faire une retraite familiale. Taylor veut trouver une nouvelle voie et se sentir à nouveau elle-même. Stéphie répond, tant que ce chemin ne vous éloigne pas de nous et vous ramène directement à papa. Chez Brooke, elle demande à Liam, Oph ne t'a pas encore répondu. Il dit qu'elle ne l'a pas fait. Brooke pense qu'elle est toujours liée à la réunion. Liam avertit d'éviter l'utilisation du terme « ligoté » lorsqu'il s'agit de Thomas. Brooke est vraiment frustré et déteste le fait qu'il monopolise le temps de Hope. Liam se plaint que si elle veut voir son fils, elle doit le voir. C'est exactement ce que veut Thomas. Chez Forrester, Hope est désolée que Thomas ait dû traverser la situation avec ses PS. L'important est que les Douglas vont bien. Elle lui fait savoir que s'il l'avait appelée, elle aurait été là pour lui. Il ne se rendait pas compte qu'elle avait autant confiance en lui. Il sourit tous les deux. Hope veut voir Douglas plus tard et Thomas lui fait savoir qu'elle est toujours la bienvenue chez lui. Il sait qu'elle n'est pas entièrement satisfaite de la présence de Douglas au manoir Forrester. Hope a dit mais qu'il lui manque dans la cabine. Elle n'était pas ouverte à cela au début, mais il est clair que Douglas profite de son temps avec Thomas. Thomas. Tu es bien avec lui. Je n'ai jamais vu Douglas aussi heureux qu'en ce moment. Thomas dit à Hawking ne veut pas qu'elle se demande si Douglas est en sécurité avec lui. Elle ne veut pas qu'il ait peur de lui parler de choses comme ses PS. Il convient qu'il collabore bien au travail et au PSU. L'enfant, ce qui concerne Douglas, ils ont également un objectif commun. La conversation tourne à l'espoir pour l'avenir. Hope dit à Thomas que leur ligne est un succès. Thomas fera toujours de son mieux pour elle et Hope for the future. Ils se mettent à regarder des croquis. À Aspen, Taylor regarde par la fenêtre et expire. Stéphie propose d'appeler au Télo et d'obtenir des réservations, mais sa mère ne veut pas ses commandes. Elle déplore qu'elle ait agi comme une adolescente, revenir à Los Angeles à inspirer des choix discutables. Stéphie n'est pas d'accord et l'exhorte à ne pas abandonner son père. Taylor ne veut plus rester coincée dans ce cycle. Stéphie plaide, vous devez tenir le coup. Stéphie voit à quel point Ridge adore sa mère chaque fois qu'il la regarde. Taylor le voit aussi, et c'est pourquoi elle doit rester à l'écart. Quand elle est avec lui, elle ne peut que penser, et si, il ne va pas lui dire qu'elle est son futur et que Brooke est son passé. Stéphie insiste sur le fait que Brooke brisera sa confiance. Taylor a besoin qu'elle arrête d'encourager cette chose entre elle et son père. Je ne le veux pas comme ça, cela va juste causer beaucoup de chagrin et de déception. Pour chacun d'eux. Chez Brooke, Liam suggère qu'elle annule ses plans de dîner et les iront chez Eric en ce moment. Brooke rie et dit qu'elle a besoin de son temps avec Ridge pour se reconnecter. Liam espère qu'ils passeront un très bon moment ce soir. Brooke assure qu'ils passeront un moment incroyable, tout comme lui et Hope. Liam répond, si elle rentre à temps, il avoue qu'il y a eu quelques nuits où Hope a emmené Bess chez Eric. Elle a passé la nuit là-bas aussi. Brooke est en fait très inquiète maintenant. Liam est reconnaissant qu'elle le soutienne. Brooke dit à Liam qu'il doit être là pour sa fille. Vous avez un avenir avec elle, tout comme moi avec Ridge. Chez Forrester, les mains de Hope et Thomas se touchent alors qu'ils atteignent tous les deux le crayon pour ajouter une fente à la robe dans le croquis. Il sourit, elle dit, oups, et décide de partir. Je te reverrai à la maison, dit-il. Hope dit qu'elle l'attend avec impatience. Aspen, Stéphie plaide, maman, papa t'aime. Tu le sais. Taylor lui rappelle qu'il s'est engagé envers Brooke. Stéphie dit que le mariage va imploser, c'est toujours le cas. Taylor ne veut pas qu'il la choisisse parce qu'il se fâche contre Brooke. Elle veut tout de lui ou rien, mais il ne peut pas lui donner ça. Je mérite tellement plus. Elle exhorte sa fille à se concentrer sur son propre bonheur et sa propre vie. Stéphie demande à Taylor de donner un peu plus de temps à Rich. Taylor insiste sur le fait qu'elle ne le fait plus. Elle rappelle à sa fille comment cela fonctionne. Il se présente et dit qu'il veut être avec elle, mais il finit par retourner auprès de Brooke. Je ne peux plus faire ça, Stéphie, j'ai fini. Elle doit se donner l'amour et le soutien qu'elle a donné. Cela me brise. Stéphie comprend et dit qu'elle est désolée. Il s'embrasse. Chez Forrester, Thomas reçoit un appel de Stéphie qui lui dit que leur mère traverse une période très difficile. Elle remet tout en question. Elle demande ce qui se passe avec leur père et Thomas est perplexe qu'elle n'ait pas entendu parler de lui. Stéphie lui a envoyé un texto avant d'atterrir, mais a supposé qu'il était en réunion. Thomas raconte que la dernière fois qu'il l'a vu, il parlait de Brooke, mais il n'est plus dans le bâtiment. A la maison, Brooke laisse à Ridge un message vocal lui demandant de lui faire savoir à quelle heure il sera à la maison afin qu'elle puisse commander la voiture. J'ai hâte de te voir. Elle entend une voiture dehors et se tourne vers la porte. À Aspen, Taylor se tint à côté d'un ruisseau et clignote pour être avec Ridge à Monte Carlo. Elle secoue la tête et marche quand soudainement Ridge l'appelle et apparaît. Taylor lui lance un regard là-là et entendu et ne sourit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada